... du cinéma, vous appartenez à une catégorie d'acteurs bien définie, bien cataloguée. Vous êtes ce qu'on appelle un jeune premier. Ça doit être agréable d'être un jeune premier, non ? Oui, c'est pas désagréable, mais vous savez, je crois pas qu'il y ait... Quand il y a des catégories comme ça, qu'on peut dire un tel est un jeune premier, un tel est un... C'est ce qui se dit, en tout cas, vous savez. Oui, enfin, oui. Moi, je suis pour les formules bien établies, parce que ça évite de penser. Chacun sait que dans le cinéma, c'est justement ce qu'il faut éviter de faire. Est-ce que vous considérez comme un jeune premier, vous ? C'est un jugement actif, ça. Oui, mais ça, ce sont les meilleurs. Est-ce que vous considérez comme un jeune premier ? Il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'un jeune premier. Comment vous considérez-vous ? Comme un acteur, avant d'être un jeune premier, je pense. Comme un acteur, avant d'être un jeune premier. Ça dépend, ça dépend de ce que vous entendez comme jeune premier. Si c'est une étiquette journalistique, alors ça, ça ne m'appartient pas de dire si je suis jeune premier ou pas, c'est plutôt journaliste. Vous avez toujours voulu être acteur, ou est-ce que c'est parce que vous étiez joli garçon que vous avez fait du cinéma ? Merci. Non, j'ai commencé au théâtre, parce que j'avais des parents acteurs, enfin, puisque j'avais, non, j'ai commencé, j'ai eu le goût du théâtre. Parce qu'il y a beaucoup d'avions, on a profité pour faire un petit meeting en notre honneur. J'ai eu le goût du théâtre, très vite, très jeune. Et puis après, j'ai un peu, je suis parti un peu de côté, puisque j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la céramique, j'ai écrit, j'ai fait de la musique. Et je suis revenu au cinéma après. Vous faites du cinéma parce que vous aimez ça, ou parce que ça vous donne une manière de vivre qui vous plaît ? Non, je crois que j'aime ça, vraiment. Est-ce qu'il y a une chose qui me frappe, c'est que je n'ai pas l'impression que le métier d'acteur soit un métier particulièrement masculin ? Je veux dire que cela oblige à certaines contraintes ? Oui, si on juge ça un petit peu en surface, il est certain que le fait de paraître, le fait de se montrer en public est plus l'apanage des femmes que des hommes, probablement. Puis le fait de se maquiller, puis le fait de... Sûrement, mais je crois que c'est un jugement un peu superficiel. Est-ce que ça vous gêne de vous maquiller ? Pas du tout, non. C'est comme un artisan ou un type qui ferait une tasse de café et qui ne voudrait pas faire la peinture dessus parce que ça l'ennuierait. Je crois que ça fait partie du métier. Ce sont des contingences qui font partie du métier. Je pense qu'il doit être difficile pour un acteur, justement, c'est d'avoir à solliciter pour des rôles, d'avoir à se déplacer, d'avoir à dépendre d'un tas de gens. En principe, un homme aime bien être indépendant. Les acteurs le sont rarement. Vous êtes un être assez indépendant. Comment est-ce que vous faites pour préserver cette indépendance ? Oui, c'est sûrement. J'ai un tempérament indépendant. Mais je crois que dans tous les métiers, enfin, tous les métiers ont leurs obligations et celui-là aussi. Ce n'est pas le fait d'être dépendant de quelque chose que de... Étant donné qu'on a choisi un métier, je crois qu'il faut le faire d'un bout à l'autre. Ce n'est pas ça. Je ne crois pas que l'indépendance soit le fait de sortir quand on a envie de sortir, de prendre un verre quand on a envie de prendre un verre. C'est plus profond que ça, non, l'indépendance. Et comment est-ce que vous expliquez que nous n'ayons pas en France des acteurs comme, par exemple, William Holden, Dana Andrews, Robert Ryan, des acteurs, justement, qui n'ont pas l'air d'être des acteurs, qui ont l'air de rentrer dans le film un peu par hasard. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tellement l'air d'y être à leur place. Je crois que c'est inhérent au sujet. Et à une certaine école en Amérique, il n'y a peut-être pas en France. Enfin, en France, c'est beaucoup plus sur le plan individuel et personnel qu'on est acteur ou qu'on devient acteur. En Amérique, il y a des écoles. Il y a une école de comportement. Il y a une nouvelle école d'Elia Cazan. Oui, c'est ça. Vous croyez que ça n'a pas toujours existé, que c'est nouveau ? En tout cas, je pense... Non, il y a Cazan est nouveau, mais je pense qu'en Amérique, ils ont toujours traité l'acteur sur le plan, si j'ose dire, un peu industriel, en fait. Oui. Mais, vous voyez, par exemple, il m'est arrivé d'assister à des auditions d'acteurs, d'acteurs masculins. Eh bien, j'ai toujours très étonné de voir ces jeunes gens arriver, justement, avec des cravates bien fringuées, etc. Pour moi, vous dites ça. Justement, c'est parce que vous n'avez pas de cravates que je l'ai dit. Je trouve ça très sympathique de ne ressortir pas là sans ça. Le genre d'acteur ne m'intéresse pas, justement. Mais ces gens-là avaient l'air timides. J'aurais voulu qu'ils rentrent, qu'ils s'assiedent sans qu'on leur dise, qu'ils parlent aux producteurs, aux gens qu'ils ne se considèrent pas comme une espèce de bétail qu'on fait tourner. C'est absolument pas votre cas, justement. Je voudrais savoir comment il se fait que vous soyez si différents. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que j'ai jamais considéré qu'on apprenait ce métier dans les cours de théâtre. Enfin, on apprends des tas de choses dans les cours de théâtre. Ne serait-ce que l'audace de se montrer en public. Mais je crois que c'est un métier qu'on apprend beaucoup en vivant, au contact des gens et en faisant tout autre chose que ce métier-là.